Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Ça va mieux, hein? Bonjour. Ok, c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Merci Seigneur pour le privilège qu'il vous donne et qu'il me donne d'ouvrir sa parole ensemble et de l'étudier un petit peu. C'est la deuxième partie du message. Vous vous en souvenez? La statue de Nebuchadnezzar. Vous avez voulu savoir ce que c'était ce fameux rêve de la statue? Bien, on va le savoir. En tout cas, on a commencé à regarder ça ensemble et puis c'est très intéressant de voir que nous avons ici une révélation. Si vous avez vos bibles, je vous inviterai à l'ouvrir dans Daniel chapitre 2, les versets 31 à 35. C'est là que nous avons ce fameux rêve. Nous allons y référer constamment durant cette deuxième partie du message. Dans Daniel 2, 31 à 35. Nous avons parlé du temps des nations. Et nous sommes présentement dans le temps des nations. C'est en même temps le temps de l'Église. Mais le temps des nations a commencé avant le temps de l'Église. Il a commencé 600 ans avant Jésus-Christ. Nous avons vu ça. Je vais simplement revenir un petit peu sur des choses qu'on a vues très rapidement pour pouvoir se resituer. Et puis, ce temps des nations va continuer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais pendant ce temps des nations, il y a différentes époques qui arrivent. C'est ce que nous voyons dans la prophétie. Donc, pendant ce temps-là, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Trouvez-vous qu'on approche à la fin du temps des nations? Bien, écoutez, soyez ravigotés ce matin parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont produites depuis le Seigneur Jésus-Christ, depuis 2000 ans. Jamais on ne pouvait lire ce verset-là de cette façon-là il y a même 75 ans, quand je suis né. Je suis un petit peu plus vieux que ça. Mais on ne pouvait pas lire ce verset-là avec la même intention. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. On essaie de piétiner Jérusalem, mais on voit qu'il y a eu du progrès depuis le 14 mai 1948, depuis le 6 juin 1967. C'est appelé une nation. C'est une nation qui prend de la force, mais qu'on essaie d'écraser, de piétiner, de fouler, parce qu'on est encore dans le temps des nations. Le temps des nations est une période de temps défini dans laquelle Dieu permet aux nations païennes de prendre le pouvoir puis de régner sur la terre. Qu'est-ce qui règne présentement sur la terre? Plusieurs nations a se dérangé. Il y a des coalitions. On va parler des coalitions dans quelques instants. Dans son livre de l'Ancien Testament, Daniel nous parle d'un rêve, de ce rêve de Nabuchadnezzar. Il a eu un rêve, et puis Dieu ne nous donne pas cette prophétie simplement pour nous divertir ou divertir notre curiosité historique. Mais le Seigneur veut que nous soyons conscients aujourd'hui, en cet instant, que l'histoire va aboutir, dans un instant à l'autre, à un événement très important, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous hâte? Oui! Pas plus que ça? Oui! Quand j'étais jeune chrétien, quand ça faisait à peine quelques jours, quelques semaines que j'étais sauvé, parce que celui qui accepte Jésus comme son sauveur peut dire fièrement, pas à cause de ses œuvres, à cause de ce qu'on a vu ce matin dans le repas du Seigneur, à cause de ce qu'il a fait pour nous, on peut dire, je suis sauvé. Si c'était juste de moi, je serais perdu. Mais Jésus qui habite en moi me sauve, me purifie par son sang précieux. Quand j'étais nouvellement converti, quand j'ai entendu parler du retour de Jésus-Christ, que je n'avais jamais entendu parler dans mon petit catéchisme, on n'avait jamais parlé du retour de Jésus-Christ, on n'avait jamais parlé de l'enlèvement d'Église. Il y a même des Églises d'aujourd'hui qui n'en parlent pas, mais moi j'en parle. Parce que je vous dis ce dont je suis convaincu, d'autres peuvent parler de ce qu'ils sont convaincus s'ils veulent, mais moi je suis convaincu que le Seigneur va venir enlever son Église d'un moment à l'autre, surtout quand on voit des versets comme on va voir ici ce matin. On voit qu'on est pas mal proche. Et puis, quand j'étais nouvellement converti, je vais vous le dire, finalement, j'avais dit au Seigneur, je voudrais qu'à tous les jours, Seigneur, je puisse dire, je t'entends aujourd'hui. Il y a des journées où j'ai été triste, puis malheureusement, je n'avais pas entendu le Seigneur comme j'aurais dû dans ma vie chrétienne. Quand on passe par différentes choses, pas que j'avais oublié, mais c'était comme que je n'avais pas le goût d'y penser. Est-ce que ça ne vous arrive pas? Pas à vous, hein? Ça arrive juste à moi, ça, des choses comme ça, probablement. Mais non, c'est que j'aurais voulu à tous les jours, comme ce matin quand je me suis levé au Seigneur, peut-être que c'était aujourd'hui. Et ça, ça m'aide à garder devant mes yeux le pourquoi je suis encore là, pour le servir, pour l'adorer, pour venir avec mes frères et soeurs, le louer, vous rencontrer. Et quand je vous vois, je ne me fie pas à l'extérieur, comme quand vous me voyez, ne vous fiez pas à l'extérieur, mais c'est Christ qui habite en moi, comme Christ habite en vous. C'est lui que je vois en vous voyant, le Seigneur qui habite dans votre vie. Donc, ce sont des choses que nous devons constamment ramener à notre pensée. Mais nous revenons à cette fameuse statue de Nabuchadnezzar. Ce grand colosse de statues géantes symbolise les quatre grands empires mondiaux à partir du moment du rêve de Nabuchadnezzar. Comme je l'ai dit tantôt, c'est arrivé 600 ans avant Jésus-Christ. Puis, rappelons-nous que ce rêve-là s'est produit dans le temps de Daniel, dans la vie de Daniel. Et puis, aussi, il faut savoir que c'est arrivé avec tellement de précision, la révélation de ce rêve-là, l'explication. Puis, qu'est-ce que ça représente, là? Que ça nous donne toute une crédibilité, en tout cas pour moi, c'est comme une grande crédibilité dans la parole de Dieu, les prophéties bibliques. Des fois, quand je parle à des gens, ils me disent, oui, mais qu'est-ce qu'ils me disent que la Bible est vraie? Et je leur dis, il y a tellement de prophéties bibliques qui se sont réalisées. Jamais je ne croirais que celles qui sont prédites pour l'avenir n'arriveront pas. C'est arrivé avec précision à la lettre. Ça me donne tellement confiance dans la parole de Dieu. C'est une des choses qui me donne confiance dans la parole de Dieu. Une grande chose de savoir que le Seigneur revient bientôt. Mais, juste pour repasser en vitesse, il y avait deux choses qu'on avait vues la dernière fois. On avait commencé avec la tête, avec la tête d'or. Dans le rêve, il y avait une explication de donner ce que représentait cette tête d'or de la statue. Et ça représente Babylone, un empire, de 609 à 539 avant Jésus-Christ. C'est ce que ça représente. Daniel nous dit que la tête de cette statue est faite d'or. Elle représente un empire mondial au début de ce qu'on appelle le temps des nations, l'empire babylonien. Puis David dit à Nabucadnezzar, c'est toi qui es la tête d'or. Ah! Il ne se trompe pas là. Et ça, c'est ça qui nous aide le plus, en tout cas qui m'aide le plus aussi. Du fait qu'il a dit c'est toi la tête d'or, autrement dit c'est toi la Babylone, c'est toi l'empire. Ça veut dire que là, si on commence à suivre l'explication de la statue, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis où est-ce qu'on est rendu. C'est tellement beau, Daniel et l'Apocalypse, il faut lire les deux ensemble. On a des centaines d'études à faire, si vous vivez à ces vieux, puis moi aussi, pour pouvoir continuer à avoir à développer ces choses-là. La poitrine et les bras d'argent, ça représente l'empire des Medes et des Perses, de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Il dit, après toi, après toi Nabucadnezzar, après toi, dit Daniel, après toi Nabucadnezzar, il célébrera un autre royaume. Ah oui? Moindre que le tien, dans Daniel 289. Et ce grand empire est une combinaison de deux peuples qui se réunissent pour former un royaume, les Medes, qui sont les ancêtres du peuple kurde, d'aujourd'hui les Kurdes, on entend parler à tous les jours presque dans les nouvelles, et les Perses, les Iraniens, encore, on entend parler d'eux aujourd'hui à notre époque. Alors, juste pour nous orienter un petit peu, comme j'ai mentionné la dernière fois, dans l'historique biblique, je vous rappelle que l'empire des Medes est celui au cours duquel a régné la reine Esther. Alors, ça nous situe un peu aussi dans l'histoire. Elle a contribué à sauver ses compatriotes juifs. Une histoire extraordinaire, il faut lire ça, le livre d'Esther dans la Bible. C'est au cours aussi de ce même empire des Perses que Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Alors, Daniel donne l'explication, même avant que ça se produise, voyez-vous, et puis finalement, on voit que ça s'est produit pour lui. Nous arrivons à la deuxième partie du message. C'est là qu'on était rendu la dernière fois qu'on a regardé ça ensemble ici. La deuxième partie, vous avez ici le ventre et les cuisses d'airain ou de bronze. Et ça représente la Grèce, 331 à 168 avant Jésus-Christ. Le troisième royaume, ou l'empire dont fait mention Daniel dans le verset 39, le voici. Un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. En suivant le cours de l'histoire, nous voyons que ce métal représente l'empire grec, qui était sous le contrôle d'Alexandre le Grand. Et cet empire a connu de grands bouleversements. Vous connaissez l'histoire, vous vous souvenez d'avoir pris connaissance de ça comme beaucoup d'entre nous. Et beaucoup, il y a eu beaucoup d'agitation durant son règne, entre 331 et 168 avant Jésus-Christ. Alexandre a régné comme chef pendant seulement huit ans. Je pense à des hommes comme ça, comme huit ans seulement. Puis, il est mort jeune. Il est mort à 33 ans. Oui, huit ans. Pourtant, il fait parler de lui encore aujourd'hui. Mais, pensez au Seigneur, lui, trois ans de ministère. Puis, il est mort à 33 ans, le Seigneur Jésus. On sait qu'il est ressuscité. Alexandre est toujours mort, lui. Jésus est ressuscité, notre Sauveur. Au moment de sa mort, l'empire grec fut divisé entre quatre de ses généraux. Donc, un empire quadruplé, composé de royaumes de Thrace. On peut voir ça dans l'histoire. La Macédoine, la Syrie, puis l'Égypte. Cette division-là entre les quatre régions, ça ne figure pas dans la grande statue. Mais, on voit un petit peu plus tard, ça nous est révélé au travers des divisions. C'est ce que nous allons voir un petit peu plus tard dans les prochains messages. Ensuite, nous avons les jambes de fer. Ça représente Rome, l'empire de Rome, 168 avant Jésus-Christ, jusqu'à, près Jésus-Christ, 476 après Jésus-Christ. Alors, c'est toute une période, le quatrième royaume, représenté par les jambes de fer, l'empire romain. Il y a trois choses que nous devrions noter en ce qui concerne le quatrième empire. Tout d'abord, les jambes. Les jambes représentent au moins la moitié de la hauteur de la statue. Ici. Ça nous démontre que l'empire romain a duré plus longtemps que tous les autres empires. Et c'est un fait lorsqu'on compare les différents empires. Et deuxièmement, les deux jambes de la grande statue impliqueraient que l'empire romain serait divisé. En 364 après Jésus-Christ, l'empire romain a été divisé. À l'est, avec Constantinople comme capitale. On voit ça ici sur la carte. Et sa division ouest, avec Rome comme capitale. Tous des points historiques qu'on peut vérifier aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est que le fer que représente Rome se retrouve aussi dans les pieds et les orteils de la prochaine puissance mondiale. De la puissance, de la prochaine puissance mondiale. Qu'est-ce que c'est le fer? On voit ça. Ça va être représenté. C'est parce que Rome n'a jamais été totalement détruit. Détruite. Ça nous surprend, ou ça vous surprend peut-être? Sa division de l'Est a changé son nom à Empire Byzantin. Et puis plus tard, à l'Empire Ottoman. Mais il n'a jamais vraiment connu la destruction totale. Ah, là vous me voyez venir, hein? Vous nous voyez venir, là. Voyez-vous? On est encore sous l'influence de cet Empire-là. Deux mille ans après. De la même façon, la culture, le gouvernement, l'économie, la religion, de la division de l'Ouest de l'Empire romain, s'est poursuivie tout au long des siècles. En Europe, en Australie, ici, en Amérique du Nord, jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous? Ce n'est pas complètement anéanti, l'Empire romain. Mais il reste des résidus de ce grand Empire encore aujourd'hui. On est encore sous cette influence-là. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, on va être encore sous cette influence-là. Voyez-vous que l'infrastructure physique de l'Ancien Empire romain, pour la plupart, est disparue. Le reste est encore en existence aujourd'hui. Les pieds de fer et d'argile. C'est quoi ça? Bien, c'est l'Empire des derniers jours. Voulez-vous savoir le nom? Oui. Je ne sais pas. On ne sait pas encore. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça se décide. Il y a des idées. Je vais vous donner quand même des idées que ça pourrait contenir ça. Les pieds de fer et d'argile. L'Empire des derniers jours. Les pieds et les orteils du colosse représentent l'Empire mondial final qui aura lieu avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ne mélangeons pas le retour du Seigneur Jésus-Christ avec l'enlèvement d'Église. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on attend? Le retour de Jésus-Christ, oui. Mais avant, il y a quelque chose de mystérieux qui se produit. Nous qui serons vivants, on ne meurt pas. On est enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est comme à moitié chemin. Le Seigneur vient à moitié chemin. On va vers lui. Et puis, on va avec ceux, premièrement, ceux qui sont morts, croyants, vont partir. Puis tout de suite après, un clin d'œil. C'est vite, hein? Un clin d'œil. On est rendus avec eux à la rencontre. Ensuite, au bout des noces de l'agneau, il va y avoir les noces de l'agneau. Avez-vous un peu aux noces de l'agneau? Eh boy, hein? Ça va danser, ça va sauter, ça va chanter. Wow! Là, le Seigneur revient après, hein? Puisqu'il va y avoir la grande tribulation pendant nous qu'on fête en haut, là, hein? Et les noces de l'agneau, il y a la grande tribulation. Puis là, on revient régner avec lui pendant mille ans. C'est là que je demande au Seigneur une job. Un travail. Je vais avoir un corps nouveau. Moi, je vais pouvoir voyager dans l'univers à la vitesse plus vite que la lumière. Puis vous aussi, là, qui connaissez Jésus. Mais si vous êtes assis sur ce siège-là aujourd'hui et que vous n'êtes pas sûr de votre salut, acceptez le Seigneur ce matin, sans faute, parce que vous n'aurez aucune part autrement avec ce qu'on voit ici. Moi, je le dis avec sourire, avec joie, parce que je le crois. Depuis longtemps, puis je continue à le croire pour toujours. Nous croyons aussi. Amen! Amen! Alors, c'est ça, on voit, c'est l'Empire des... C'est le seul royaume pour lequel on ne peut pas mettre un nom précis, là. Mais j'ai des idées. Qu'on ne peut pas mettre un nom précis qu'on peut nommer ou identifier clairement. Parce que... Parce qu'il fait partie encore de l'historique où on est en train de le réaliser, cet empire-là. C'est encore à venir dans le futur. Certains spécialistes de la prophétie se réfèrent à ce royaume à venir comme étant l'Empire romain reconstitué. À cause de la présence du fer dans les pieds et les orteils. Puis, ils poursuivent en disant que l'actuelle Union européenne, vous connaissez tous l'Union européenne, et ce royaume-là. Il y en a qui disent ça, ils disent, bon. Parce qu'il est composé de pays qui étaient des territoires autrefois contrôlés par la Rome antique. Et puis encore aujourd'hui, on est encore sur cette influence. Moi, je pense que l'Union européenne pourrait, pourrait très bien faire partie ou une des parties de ce royaume. Mais je n'irai pas aussi loin que de l'appeler l'Empire romain ressuscité. Il y a trop de choses là qui se passent sur notre planète. Tout simplement parce que ça se limiterait trop à ce que contrôlait Rome dans l'Antiquité. Le monde, on dirait, est beaucoup plus grand, beaucoup plus large, beaucoup plus évolué depuis ce temps-là. La substance principale que représente ce dernier royaume est l'argile. Avez-vous vu? Pas le fer. Ah! Le mélange de fer signifie simplement qu'il mettra en œuvre certaines des caractéristiques de la Rome antique. En fait, nous avons déjà dit que la culture romaine, le système de gouvernement, etc., sont à nouveau aujourd'hui en existence et présents dans presque tous les pays technologiques modernes de notre époque actuel. Il est intéressant que ce royaume est un mélange de fer et d'argile. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux substances qui peuvent exister ensemble et encore conserver leur identité propre. Le fer et l'argile ne se combinent pas pour former une nouvelle substance, mais ils peuvent vivre ensemble. Cela nous signifie que ce temps de la fin de ce royaume sera un comélange, si je peux dire, des nations. Un comélange des nations dans lesquelles chaque royaume ou gouvernement, pays, conserve sa propre identité. Voyez-vous ça dans le monde aujourd'hui? Regardez l'Écosse, le Québec, les Flamands. je peux continuer encore la Catalogne. Voyez, chaque pays veut redevenir aujourd'hui dans notre monde, veut revenir à son identité propre. C'est correct, mais en même temps, ça, en même temps, ça, c'est l'argile, en même temps, ils veulent s'unir. Il y a des grandes alliances qui se font à l'heure actuelle. Ça ressemble beaucoup au début de l'élaboration de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union européenne. Chaque pays, le tout avec une certaine forme d'influence de la Romaine antique dans leur formation, se réunissent pour former une entité ou une plus grande puissance ou en pire, je dirais, plutôt en pire, une grande puissance, et en même temps, ils conservent leur propre identité, leur culture, leur gouvernement, leur langue, leur couleur, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, il y a cette alliance. On a pu voir cette tendance, comme je disais, on la voit à l'heure actuelle à travers le monde. Alors, que représente l'argile? Ça, on fait comme une espèce de pause ici. On rouvre une parenthèse pour essayer de comprendre un peu ce que ça représente cette argile-là. Vous avez peut-être entendu dire que l'argile représente les Juifs. Moi, je l'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu cette explication-là. Ils disent, bon, les Juifs ont été dispersés parmi les nations du monde et mélangés avec les nations comme l'argile et le fer, tout en conservant leur identité unique en tant que Juifs. On utilise cet argument-là, ces versets-là dans Daniel pour dire que l'argile représente le peuple juif ou le peuple hébreu. Mais, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois maintenant. Ils utilisent aussi Jérémie 18. On voit ça dans Jérémie 18 comme appui parce que dans ce passage de Jérémie 18, le Seigneur appelle la maison d'Israël l'argile dans les mains du potier. Alors, ils disent, voyez-vous, c'est ça que ça représente. Mais, est-ce que l'argile dans ce rêve de Daniel, dans Daniel, représente vraiment les Juifs? Tout d'abord, vous avez remarqué que l'argile est mélangée seulement avec le fer et pas avec d'autres métaux que nous retrouvons dans la statue. L'argile est tout à coup présente dans l'Empire des derniers jours, l'argile, représentée par les pieds et les orteils. Pourtant, les Juifs, eux, avaient été dispersés parmi les nations du monde depuis l'époque de Babylone. Si l'argile avait représenté les Juifs dans la statue, ils auraient dû avoir été mélangés avec tous les autres métaux de la statue, d'or, l'argent et tout le reste, à partir de la tête jusqu'aux pieds, ce qui n'est pas le cas. Et pas seulement se retrouver dans les pieds et les orteils. Alors, deuxièmement, les substances utilisées pour fabriquer la statue représentent les grands empires du monde. Le peuple juif n'a jamais été et ne sont toujours pas aujourd'hui un grand empire. à venir. On ne perd rien pour attendre, par exemple. Ça va venir. Ça va venir. En tout cas, pas pour l'instant. Puis, ils ne l'étaient pas non plus depuis 600 ans avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Ils auraient dû pourtant. Mais vous savez pourquoi ils n'ont pas été. Ils ont refusé le Messie, mais il y a une parenthèse qui est l'Église présentement. On a tous entendu ça. Alors, ici, nous avons ce passage de Daniel qui a été écrit en araméen et non pas en hébreu. Ça, c'est important parce que l'araméen était la langue commune des nations autour quand Daniel a expliqué le rêve au moment de sa rédaction. Donc, ce passage a été écrit pour et concernant les gentils. Si le passage avait été adressé aux Juifs, il aurait été écrit en hébreu, mais il est adressé aux nations. Et une dernière raison est le simple fait que ce rêve a été donné par Dieu à un roi païen, pas à un Juif. Donc, ce rêve était en rapport aux puissances des nations du monde, et non pas au sujet des Juifs. L'argile est donc la substance qui décrit le mieux, le dernier empire, une fédération qui est fragile et se brise facilement. que ça ressemble à nos jours actuels. Tous ces empires ou toutes ces puissances éventuelles, éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé? ils tombent. Ils tombent. Les unes après les autres, après quelques centaines d'années, ils tombent. Ils sont absorbés par une autre souveraineté. Peut-être que le pays le plus puissant au monde à l'heure actuelle, ce sont les États-Unis. Bon, il y en aura, je ne sais pas combien d'autres encore, mais on voit que ça dure un certain temps. nous l'avons vu au cours de notre propre vie, de votre propre vie, mais un jour arrive bientôt lorsque toutes ces autorités seront détruites pour toujours. Le Seigneur Jésus-Christ est venu parmi nous dans une grande humilité lors de son incarnation et a été rejeté par les hommes. Mais est-ce que ça a mis fin au Seigneur? Pas du tout. Ça n'a pas mis fin au Seigneur et aux prophéties. Dieu l'a ramené à la vie, il lui a donné toute la gloire et un jour arrive et nous espérons bientôt, 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 lorsque Jésus revient sur terre en personne et en puissance pour exécuter le jugement sur un monde coupable et pour finalement établir son règne éternel. Avez-vous hâte? Oui. Alors, reste donc une dernière semaine dans la prophétie, en 70 en tout, et puis la dernière semaine va se mettre en œuvre, certainement d'importance capitale cette dernière semaine, car très clairement les mises à part dans la prophétie, on retrouve une durée correspondante mentionnée plusieurs fois dans Daniel et dans l'Apocalypse en rapport avec ces événements de la fin des temps et la manifestation et la manifestation d'un ennemi de la foi qui s'appelle l'Antéchrist et le faux prophète. Ça s'en vient. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Même si c'était possible que les élus, on voit dans un autre passage, soient séduits, ils seraient séduits. Pourquoi? Il va être extraordinaire ce personnage-là. Il va faire des choses extraordinaires, il va ramener la paix dans ce monde pour un temps. Mais ça va se faire par la puissance du diable avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Deux Thessaloniciens 2, 9 et 10. Il fera avec beaucoup une solidariance d'une semaine. Retenez bien ça. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Daniel 9, 27. Cette semaine, c'est quoi? Cette semaine d'année se divise en deux parties de trois ans et demi que l'on retrouve dans le prophète Daniel et aussi dans l'Apocalypse sous les expressions un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 42 mois ou 1260 jours. C'est très précis dans la parole de Dieu ici. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. quand j'entends j'entends des présidents des pays des chefs des différents gouvernements dire de parler d'un monde nouveau on parle d'un monde nouveau à venir on essaie de créer un monde nouveau. Lui, il va avoir cette idée-là aussi de changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains un temps des temps et la moitié d'un temps dans Daniel 7 25. La première partie de cette semaine semblera relativement calme dans le monde. Au début de la grande tribulation ça ne ressemblera pas du tout d'une tribulation là. Ça va être la paix sur la terre. Tout va bien aller. L'église ne sera plus là ils vont avoir la paix. Il n'y aura plus de prédicateurs plus de Fernand Saint-Louis et plus de vous qui témoignez qui vivez pour le Seigneur. Il n'y en aura plus on va avoir été enlevés. Il va y en avoir des nouveaux par exemple qui vont se convertir je crois. La première partie de cette semaine semble relativement calme même si elle est marquée par la présence dans la Ville Sainte c'est-à-dire Jérusalem d'une autorité étrangère. C'est une autorité étrangère qui va régner là. Ils vont l'accepter. Ils ont refusé le Christ mais ils vont accepter cette autorité étrangère d'après la Bible. C'est quand même fantastique. C'est même incroyable. La deuxième partie de la semaine là ça va mal. Une période de trois ans et demi des plus bouleversants. Et derrière tous ces événements il y a un combat spirituel. Satan cherche à faire disparaître toute adoration du vrai Dieu. L'Apocalypse en parle avec beaucoup beaucoup d'une manière imagée. on n'arrive pas à saisir que c'est trop vaste, c'est trop grand, c'est imagé beaucoup. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Est-ce que ça a déjà commencé ça? Êtes-vous sûrs de ça? C'est déjà commencé? Ben oui. Ils ne supportent pas la saine doctrine. Ils chacent, ils vont chacquer contre vous si vous apportez la bonne doctrine. Ils vont chacquer, ils vont vous mépriser, ils vont vous haïr parce qu'ils pensent que vous voulez vous montrer meilleur qu'eux. C'est pour ça qu'on essaie de faire. ce n'est pas qu'on est meilleur qu'on veut prouver qu'on est meilleur. On veut démontrer qu'on doit revenir à Dieu, qu'on doit revenir au Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui peut vraiment apporter la paix intérieure et la paix dans ce monde. Mais il est la lumière. Quand il y a de la lumière dans un endroit qui n'est pas propre, qu'est-ce qui arrive? On ne fait pas juste le sentir, on le voit. Tout est là. Donc ici, on voit que il va y avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Est-ce qu'on arrive à ce moment-là? Est-ce qu'on a la démangeaison d'entendre d'être flatté du bon bord aujourd'hui? Oui. On a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Est-ce que c'est vrai ça? Selon leur propre désir. Ça m'a l'air à être ça. 1, 2 Timothée 4, 3. Les hommes et les femmes doivent prendre clairement position pour ou contre Dieu. Où en êtes-vous vous-même? Avez-vous pris position? Prenez position. Prenez position. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement les surprend. la femme se prend la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Le verset qui est juste qui précède dit « Quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Est-ce qu'il va rester de la foi sur la terre quand le Seigneur va revenir? Et si la salle devrait être cent fois plus grande et remplie à pleine capacité, vous avez la foi en moi aussi. C'est le petit nombre. Où sont ceux qui ont la foi? Il y en a peut-être qui ne sont pas sûres, qui ont la foi et qui ne sont pas ici. Mais c'est quoi avoir la foi? Demandez à quelqu'un qui passe sur le trottoir devant là « Qu'est-ce que c'est la foi? » Il va vous dire « La foi, c'est de croire en Dieu. » Il y en a qui vont dire ça. D'autres vont dire « La foi, je ne sais pas trop, c'est d'être correct, c'est d'être bon, c'est de croire en quelque chose. » Mais notre foi, c'est de croire en Jésus-Christ. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, » dit Jésus. Je me rappellerai toujours quand j'ai visité une dame pendant des années à Montmagny. J'allais dans la campagne et je la visitais, elle et sa soeur, elle était là, sa soeur était non-voyante et puis je la visitais. Puis la madame, elle me disait, elle me donnait des bonbons ou un biscuit ou quelque chose quand j'allais visiter. Puis en partant, elle me donnait la main et elle disait « C'était des bien beaux mots. » Puis moi, je partais découragé, je prenais ma robe bien découragée. Je disais « C'est pas ça que je vais entendre. » Je vais entendre qu'elle a accepté Jésus comme son sauveur. Quand le fils de l'homme vient là, trouve-t-il la foi sur la terre. Puis là, un jour, j'apprends qu'elle était mourante et puis je vais la voir à l'hôpital. On a dit qu'elle est dans le coma et puis elle n'a pas connaissance. Mais moi, je crois qu'ils ont connaissance. je l'appelle, je suis venu pour dire son nom. Je ne le ferai pas, mais je l'ai appelé par son nom. Puis je dis « Madame, c'est Fernand Saint-Louis qui est à côté » parce qu'elle avait les yeux fermés. « C'est Fernand Saint-Louis qui est à côté de votre lit. Je viens vous rendre visite. Et je sais que vous écoutez régulièrement à la radio l'émission qui s'appelle « La foi vivifiant. » Puis là, j'avais une lame qui a coulé. Puis là, tout bas, elle a dit « J'ai la foi. » Ah! Puis là, elle a répété « J'ai » Plus fort. « J'ai la foi. » Là, elle a crié « J'ai la foi. » Ah! J'étais heureux, hein? Pas qu'elle était mourante, qu'elle était vivante, qu'elle reprenait vie. J'espère que... Je pense qu'elle avait saisi enfin que la foi, moi, j'ai continué à lui dire « La foi, c'est en Jésus que l'a déplacé votre foi. » Parle d'autre chose. C'est lui qui peut vous ouvrir les portes du ciel. Et puis, les gardes sont venus parce qu'ils écoutaient. Ils écoutaient. Ils sont venus dans la chambre. Ils étaient surpris de voir qu'elle était sortie de son coma pour un instant. Mais elle est tout de suite retombée et quelques heures après, elle est décédée. Dans la présence du Seigneur, je crois. Quand les hommes diront « Prêt et sûreté, une ruine soudaine. » « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. » Ça, je trouve ce verset-là, moi, tellement, tellement intéressant. C'est vrai qu'on ne sait pas l'heure et le jour du retour de Jésus. Mais regardez bien ce verset-là. « Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. » Ça comprend les sœurs. « Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Voyez-vous? Les frères et les sœurs, on devrait s'attendre le retour de Jésus. On n'est pas pris par surprise. Si le Seigneur vient aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui vont être pris par surprise ici? J'espère que non. Si vous êtes croyants, ne soyez pas surpris. Il pourrait venir. Frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. « Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » 1 Thessaloniciens 5, versets 4 et 5. « Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Veillons. Moi, j'aime mieux la traduction en anglaise. « Let us watch. » Veillez, là, comme je vous avais dit quand je dis à nos enfants, ce soir, vous allez veiller. Ils étaient petits, ils avaient 5, 6, 7 ans, 8 ans. Je disais, ce soir, vous veillez. On les trompait un petit peu parce que ça voulait dire qu'on les lavait tout de suite après le souper et ils se couchaient à même avant pareil. Au lieu de les laver avant de se coucher, ils se lavaient de bonne heure et ils avaient l'impression de veiller et ils étaient contents. C'est pas ça que ça veut dire le verset ici. C'était pas, vous allez vous coucher plus tard. Le Seigneur va venir plus tard au milieu de la Grande Tribulation ou après la Grande Tribulation ou après le Millenium. Non. « Watch. » Ça veut dire ça. Maintenant, là. « Watch out. » « Let us watch. » Veillez pas dans le sens de « veiller, là. » « Veiller. » Ça se trouve que ça le rend pas comme dans l'original, comme en anglais. L'anglais, c'est le plus proche de l'original, là. « Watchez-vous. » Il revient d'un instant à l'autre. « Watch. » C'est ça que c'est écrit dans la Bible anglaise. « Watch and pray. » « Let us watch. » Ça veut dire « Watch on. » Si on traduit, là. Mots à mots. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons t'attendre. T'attendre, comme c'est écrit dans ta parole. Pas veiller infiniment, là. Non. Tout de suite, Seigneur, nous t'attendons. Et ça, ça devrait corriger ma vie, la vie de mes frères et soeurs, et de marcher pour toi, mais aussi, si quelqu'un est assis ici aujourd'hui ou entend ce message sur les ondes, soit de la radio ou de la télévision ou par Internet, que là où ils sont présentement, peu importe où ils sont, qu'ils se donnent à toi, qu'ils t'invitent dans leur vie, qu'ils ouvrent leur cœur, tu vas venir habiter, tu frappes à la porte de leur cœur, tu vas venir habiter en eux, tu vas leur donner une vie nouvelle. Ils vont espérer en toi et l'espérance ne trompe jamais, ne trompe point. Tu es notre sauveur, notre Seigneur pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, Amen.